Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va, il est actuellement 6h du matin, c'est très difficile, c'est la passion, mais la conférence Bethesda s'est un peu éternisée, je crois que c'est le mot, et on vient tout juste d'en sortir avec Julien, et donc je vais vous livrer un petit peu mes impressions sur cette conférence, et surtout, vous le savez, moi c'est pas des débriefs, les débriefs c'est du côté de chez Julien Chiez, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, vous avez été nombreux, encore une fois, sur cette conférence nocturne, Moi ici, c'est plutôt les coups de coeur, les jeux qui m'ont marqué, alors sur Microsoft, il y a eu pas mal de choses, là ce sera un petit peu plus rapide, même s'il y a eu des choses qui m'ont vraiment intéressée, j'ai été un petit peu déçue par le rythme de la conférence, j'ai trouvé que c'était un peu mou, que ça parlait beaucoup, contrairement justement à Microsoft, où ça avait été plutôt efficace, mais on a vu quand même certaines choses, certaines choses d'ailleurs un peu trop rapidement à mon goût, je vous en parle tout de suite, c'est parti ! Alors c'est vrai que ça a plutôt tardé à venir, Les éléments qu'on attendait vraiment sur cette conférence Bethesda, moi c'est vrai que j'attendais énormément à propos de Fallout 76, alors je vous en avais déjà parlé, on l'avait justement déjà vu à la conférence Microsoft, mais on voulait en voir davantage, Et c'est vrai qu'on en a appris un petit peu plus, comme vous le voyez, donc on va se retrouver dans ce jeu qui sera un jeu totalement online, alors sachez évidemment qu'on pourra y jouer en solo, Même si, eh bien, il est vraiment conseillé d'y jouer à plusieurs, la meilleure manière en fait d'évoluer, de survivre, parce que la survie est au cœur de ce Fallout, évidemment, C'est vraiment de jouer ensemble en coop, faire des constructions, évidemment, et on pourra passer du solo à la coop en toute transparence, en gardant sa propre progression, Ça c'est plutôt cool, on pourra même se servir d'armes nucléaires, il y a l'air d'avoir des trucs vraiment plutôt fun, ils nous ont passé tout un tas de petites vidéos vaults, Très sympathiques, moi j'adore Fallout, de toute façon j'adore ce style très à l'ancienne, donc on va se retrouver dans un univers où on aura passé 25 ans sous terre, En attendant le jour de la réclamation, vous le voyez, c'est ce jour-là, il y a une petite fiesta, et on va sortir dans un monde assez magique, Moi je trouve que c'est vraiment magnifique, de toute façon, il y aura 16 fois plus de détails que dans Fallout 4, Et ce sera 4 fois plus grand que la map de Fallout 4, c'est vraiment très joli, c'est même beaucoup plus joli que Fallout 4, Que je trouvais quand même plutôt bon, globalement, en termes de rendu, Après voilà, ça se passera dans l'ouest de la Virginie, et c'est ça l'info, entièrement online, Ça arrive le 14 novembre 2018, moi j'avais un petit peu peur justement que ce soit du full multi, online, etc., Moi c'est un peu moins mon truc, mais honnêtement, on sait qu'on pourra jouer quand même en solo, Et puis de ce qu'on a vu quand même, les images sont assez séduisantes, ça a l'air fun, le côté armes nucléaires, etc., Il y a quand même cette ambiance funny, qui est propre à Fallout, le côté très barré, En plus, il y a des collecteurs assez sympas, ils nous ont montré la map qui s'éclaire dans la nuit, Les petites figurines, et surtout le masque, je le veux tout de suite, Bref, l'important c'est le jeu, et vraiment l'univers, regardez, est classe, c'est vraiment joli, Il y a vraiment cette notion de reconstruire à plusieurs, Et encore une fois, moi ça me rassure, on va pouvoir jouer seul, Moi j'aime bien construire ma propre histoire, Savoir qu'on peut rejoindre les copains en toute transparence, en gardant sa progression, Voilà, ça c'est quelque chose de rassurant, et je suis toujours aussi hypée, Et même davantage, de ce Fallout 76, Et donc je l'attends avec impatience, je le rappelle, donc 14 novembre 2018, Voilà, et ce sera l'occasion de déposer des bombes nucléaires un petit peu partout, De toute façon, Fallout, c'est totalement ça, Mais il n'y a pas eu que Fallout 76, Il y a eu aussi d'autres choses concernant Fallout, Un autre Fallout que vous connaissez bien, Puisqu'il s'agit de Fallout Shelter, Qui arrive, et tiens d'ailleurs, oui, il y aura une bêta pour Fallout 76, Ça c'est clair que de toute façon, moi je l'attends de pied ferme, Parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce que ça donne, Mais oui, Fallout Shelter, on l'avait grillé, Qui l'arrivait sur PS4, donc ça a été confirmé, Mais il arrive également sur Nintendo Switch, Et c'est disponible maintenant, là, tout de suite, Donc si j'ai un petit peu de temps, Parce que là, la période, elle est un petit peu tendaxe, Vous l'avez remarqué, Eh bien, j'irai tester ce que ça donne sur Switch, Je trouve que ça, c'est parfait sur la Switch, C'était déjà disponible sur mobile, je vous le rappelle, Gratuitement sur Xbox One, Eh bien là, voilà, on pourrait y jouer, soit sur PS4, soit sur Switch, Mais honnêtement, le mode nomade, Je trouve que ça se prête parfaitement à ce petit jeu sympathique, Pour se plonger dans l'univers de Fallout, Donc ça, c'est une très bonne chose, Moi, c'est vrai que pour moi, cette conférence, De toute façon, le Zoom était sur Fallout, Évidemment, Et donc je suis assez contente de ce qu'on a vu, Mais il n'y a pas eu que du Fallout, Et heureusement, il y a eu tout un tas de, Tout un tas de, comment dire, De conversations autour de The Elder Scrolls, d'ailleurs, Mais moi, ce que j'attendais, forcément, C'est un épisode 6, forcément, Pour The Elder Scrolls, Et du Starfield, Je vous en avais parlé de ce Starfield, Ce jeu mystérieux teasé depuis un petit moment, Entre justement Skyrim et Fallout, Eh bien, on a eu quelque chose, Mais accrochez-vous bien, Ce que vous allez voir, C'est la seule chose qu'on ait pu voir, Ce magnifique teaser de quelques secondes, Une trentaine de secondes, On voit bien que ça se passe dans l'espace, C'est très joli, une planète, Ça n'a pas l'air d'être la Terre, Ça a l'air d'être assez volcanique, Évidemment, on a tout de suite compris Qu'il s'agissait de Starfield, Mais par contre, on n'en sait pas beaucoup plus, Donc on attendra de voir un petit peu, En tout cas, c'est le prochain jeu qui arrive, Bethesda est dessus, Et derrière, justement, Ils ont enchaîné avec ce qui arrivait après Starfield, Mais alors, vraiment, C'était vraiment pour enchaîner, Parce qu'on n'en a vu pas beaucoup plus, Une plaine magnifique, Avec la musique, Qu'on a tout de suite reconnu, Eh bien, The Elder Scrolls VI, Donc tout le monde était en folie, C'était vraiment génial, Sauf que t'as l'impression qu'ils ont vraiment balancé ça, Pour dire, on balance ça, C'est vraiment très beau, Ça donne envie, On est tous à fond, Mais très sincèrement, On n'a pas vu grand chose, Donc on ne peut pas en dire beaucoup plus, Mais bon, on l'aura vu, Il est là, voilà, The Elder Scrolls VI, On sait que voilà, Ça arrivera après Starfield, Quoi qu'il en soit, On aura eu quand même, Voilà, on aura eu ce petit plaisir, Alors après, évidemment, On a eu du Rage 2, Mais ça, on le savait, Avec un petit peu de gameplay, Ça, Julien et moi-même avons pu y jouer, Il y a quelques temps, On est partis à Stockholm, Justement, dans les studios d'Avalanche, Qui sont bien occupés en ce moment, Et on a pu, Donc on pourra vous dire très prochainement, Le 12 juin prochain, précisément, Donc en fait, demain, Vu l'heure qu'il est, Ce sera demain, Notre avis sur ce Rage 2, Puisque toutes les images, Tous les gameplays que vous voyez, Alors pas tout, forcément, On n'a pas trop trop vu, En termes de monde ouvert, Mais on a pu faire, On a pu jouer, La séquence que vous avez pu voir, Séquence de gunfight, Assez nerveuse, On voit bien le mélange des deux studios, On a pu la jouer, Donc on va pouvoir vous donner, Nos impressions, Et ça, c'est clair, Que ça fait triper, Rage 2, Moi je l'attendais, J'avais adoré le premier épisode, Donc ça, c'est clair, Que voilà, ça a fait plaisir, Mais bon, ça, c'est vrai que nous, On l'avait déjà vu, Donc quelque part, Moi j'ai eu un petit peu de mal, À vibrer davantage, Et le reste de la conférence, Écoutez, moi c'est vrai que là, Si vous voulez un débrief complet, Ce sera sur la chaîne de Julien, Mais globalement, Je me suis un petit peu embêtée, J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de rythme, Et vraiment, Bon voilà, Le zoom a été mis sur Fallout 76, Ce qui est très bien, Effectivement, Mais j'aurais quand même aimé, En voir davantage, Moi tout ce qui est jeux mobile, Etc, Moi si vous voulez, Je ne joue pas à Skyrim sur mobile, C'est ce que je disais, Et pour moi le 3, Voilà, C'est fait pour avoir des grosses annonces, Justement, Du The Elder Scrolls, Du Rage 2, C'est très bien, Du Fallout 76, Voilà, Donc c'est pour ça, Que je me suis, Voilà, J'ai fait un petit focus, Sur ces jeux là, Pour cette vidéo, Voilà les amis, En tout cas concernant, Mon ressenti, Ce qui m'a marquée, Sur cette conférence Bethesda, Ce petit avis global, Dites-moi ce que vous en pensez, Dans les commentaires, N'hésitez pas, Si ça vous a plu bien sûr, A mettre le petit pouce bleu, Vu qu'il est 6h du matin, On mérite, Et puis surtout, Merci d'avoir été aussi nombreux, On était plus de 5000, A 3h ou 4h du matin, Ça fait quand même plaisir, Vous êtes encore là, Regardez les vidéos, Mais n'oubliez pas, Le 3 quart au jus, Ça continue, Aujourd'hui, On se retrouve dès 16h30, Sur la chaîne de Julien, Pour le pré-show, De la conférence Square Enix, J'espère que ça va être, Un petit peu plus motivant, Avec peut-être du FF7 Remake, J'espère en tout cas, Qu'on va en savoir davantage, Certainement revoir du Kingdom Hearts 3, Et puis, Dès 20h, On se retrouvera sur ma chaîne, Ici même, Abonnez-vous bien, Pour le pré-show, De la conférence Microsoft, Qui débutera à 22h, Ça, Ça va être la grande classe, Et puis après, Ça continue, Conférence PlayStation, On va plus s'arrêter, On va plus se lâcher, Après ce sera du Nintendo, Ça va être incroyable, Et magique, Voilà, Mais moi en tout cas, C'est clair que là maintenant, C'est Ubisoft PlayStation, Très probablement en plus, Avec Resident Evil Remake, Resident Evil 2 Remake, Qui va être annoncé, On croise les doigts, En tout cas, Merci de m'avoir suivi, Aussi, J'allais dire aussi tardivement, Mais en fait, Aussitôt, Je ne sais pas si vous allez travailler, Probablement, Merci en tout cas, D'être aussi nombreux, A nous suivre, Abonnez-vous bien, Activez bien la petite cloche, Et plein de bisous, A très vite les amis, Je vous aime, Je pense que là, Je vais aller me faire un bon gros dodo, A très vite, Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,